Aujourd'hui, je vais vous parler du bouclier de l'incroyant, qui est un bouclier qu'on obtient dans l'acte 3, dans l'air avec Savéroc. C'est un des gros gardes avec Savéroc. Et le bouclier, je vais vous parler, il y a deux passifs avec le bouclier, je vais vous parler des deux. Il y en a un, je vais vous expliquer c'est quoi les skills, ce qui fonctionnent avec. C'est pas si évident, il a fallu que je fasse du essai-erreur beaucoup pour trouver ce qui fonctionne avec le bouclier. Et pour l'autre, je vais vous montrer un exploit qui est possible de faire. Comme d'habitude, quand je parle de choses comme ça, je vais vous montrer comment le faire, mais je vais vous conseiller de ne pas le faire. Et donc, on va commencer avec ça. Avant, on va lire le texte. Donc, bouclier de l'incroyant. Premier passif, semeur de peur. Vos adversaires subissent un désavantage sur les jets de sauvegarde permettant de résister à vos sorts, aux actions qui infligent la terreur. Et le deuxième passif, emplacement de sorts supplémentaires, vous gagnez un emplacement de sorts de niveau 1. Et là, je vais commencer avec l'exploit, qui est l'affaire du sort de niveau 1. Donc, présentement, avec mon sorcier, je suis un sorcier en sorcelleur niveau 11, barde niveau 1. Et vous pouvez voir, j'ai tout utilisé mes sorts de niveau 1. J'en ai aucun. Et avec le sorcier, quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser nos sorts, nos emplacements de sorts qui ne sont pas utilisés pour les transformer en points de sorcellerie. Qui vont être utilisés pour faire plein d'effets intéressants. Donc, présentement, j'ai aucun sort de niveau 1. Je vais équiper le bouclier. Et là, étant donné que le bouclier dit, vous gagnez un emplacement de sorts de niveau 1. Mais maintenant, au lieu d'avoir mes 4 sorts de niveau 1 utilisés, il y en a un qui vient d'apparaître. Et là, je pourrais utiliser un sort de niveau 1. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point de sorcellerie avec mon sort de niveau 1. Et je tombe encore à aucun sort disponible. Mes points de sorcellerie sont montés à 16. J'enlève le bouclier. Je remets le bouclier. Et ça revient. Et je recommence. 17. 18. Et on peut faire ça à l'infini. Et donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que, pour moi, clairement, c'est quelque chose qui devrait être patché. Le bouclier, au lieu de fonctionner comme ça, que quand on l'équipe, ça nous ajoute un emplacement de sorts infiniment. Mais je crois que ça aurait dû être une skill active, comme disons ça ici, la restauration d'emplacement de sorts de niveau 1, qu'on aurait pu utiliser une fois par cours repos. Ça aurait fait beaucoup plus de sens que le fonctionnement actuel de ce bouclier-là. Mais, écoutez, ça fonctionne quand même. Et en mode héroïque, si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, c'est toujours possible de faire ça. Maintenant, on va passer à Sommeur de peur. Sommeur de peur. Là, on a dit que les adversaires vont obtenir un désavantage sur les jets de sauvegarde pour résister à la terreur. Désavantage, on sait que c'est très bon. Les ennemis, au lieu de brasser un dé pour faire leur jet de sauvegarde, ils vont brasser deux dés. Ils vont utiliser le dé le moins bon des deux. Donc, ça augmente drastiquement nos chances de réussir notre sort qui inflige la terreur. Mais, quels sont les sorts qui infligent la terreur? C'est là que j'ai dû faire du essai-erreur un petit peu. J'ai trouvé deux sorts qui infligent la terreur. Je pensais qu'il y en avait deux, mais ce n'était pas les deux que je pensais. Je vais vous montrer le premier qui ne fonctionne pas. Le sort de niveau 6, là, on a dit, c'est bien écrit, là, inflige la terreur. Et là, j'ai pris le sort de niveau 6, mauvais oeil, qui a quelques options. Une des options, c'est mauvais oeil paniqué. Inspire une profonde terreur. Exactement les mêmes mots à une créature pendant 10 tours. Moi, je me suis dit, pouvoir faire la terreur à une créature pendant 10 tours, c'est excellent. C'est une très longue durée. Et là, maintenant, le problème de mauvais oeil, c'est que je n'ai vraiment pas beaucoup d'emplacements de sort de niveau 6. Donc, il y a des alternatives bien meilleures qu'un mauvais oeil. Mais si je suis pratiquement certain de réussir ma terreur, et qu'en plus, elle va durer des tours, bien, peut-être que ça devient pertinent. Et ce que j'ai fait, si je n'ai pas mon bouclier et j'essaie d'infliger la terreur avec ça, disons ici, j'ai 70% de chances de réussir sur les ailes. Maintenant, je place mon bouclier et je refais le mauvais oeil. Et j'ai encore 70% de chances de réussir, malheureusement. Et si je le casse, là, ça a fonctionné. Mais si on va voir le jeu de sauvegarde, il n'y a pas de mention du désavantage. Donc, mauvais oeil, même si ça parle du mot, même si ça insiste le mot terreur, et même si notre bouclier dit qu'il va fonctionner avec les choses qui infligent la terreur, bien, ça ne fonctionne pas. Peut-être un problème de traduction, peut-être que ce n'est pas clair, je ne sais pas. Mais ça ne fonctionne pas. Si on va au niveau 3, par contre, on va au niveau 3 et on a le sort terreur, qui là encore, c'est exactement la même chose, ça dit que les cibles vont être terrorisées. Ils vont obtenir la terreur, mais celui-là, il fonctionne. Si je vous fais un exemple ici, si je le casse, je le casse sur ce personnage-là, et là, on va aller voir le jeu de sauvegarde, et on peut voir le jeu de sauvegarde 9 parenthèses, 9 parenthèses, 1 des 20, virgule, désavantage. Donc, mon personnage ici, il y a eu un désavantage sur son jeu de sauvegarde, et mes chances ont été beaucoup plus élevées que d'habitude de réussir le sort de terreur. Et le troisième sort, qui fonctionne, et qui, lui, je pensais qu'il ne fonctionnerait pas, mais c'est un murmure dissonant. Et pourquoi je pensais que ça ne fonctionnerait pas? Parce que c'est indiqué effrair une créature, ce n'est pas indiqué terreur sur une créature. Effrair une créature, regardez, ici, j'ai 91% de chance de réussir sur les ailes, et si j'enlève mon bouclier, et que je réessaye, et bien maintenant, j'ai 70%. Donc, j'ai les ailes, elles ont un désavantage ici. Les chances sont beaucoup plus élevées. Donc, intéressant. Donc, on en conclut qu'on a deux sorts ici qui peuvent fonctionner avec le bouclier, pour donner un désavantage aux ennemis. Le premier, je pense qu'il est plus intéressant un peu, c'est terreur, ça va faire un gros aoe, comme ça ici. Et chacun des personnages qu'on va toucher vont avoir une chance d'être terrorisés. Et ça va faire qu'ils vont partir à la course et qu'ils vont dropper leurs armes. Ça, c'est super intéressant, qu'ils droppent leurs armes. Tandis que, murmure dissonant ici, ils ne vont pas dropper leurs armes. Par contre, ils vont prendre des dégâts. Ils vont prendre 3 à 18 points de dégâts. Ce qu'ils vont faire, au lieu de partir à la course et de dropper leurs armes, ils vont juste rester immobiles. Mais ils vont prendre des dégâts. Donc, ils se retrouvent dans l'impossibilité de bouger, subit un désavantage caractéristique sur ses jets d'attaque, mais elle ne part pas à la course et elle ne droppe pas son arme. Dans les deux cas, on a une faiblesse, c'est qu'on a une durée de deux tours. Ici, avec Terreur qui fait un AOE et avec Murmure dissonant qui cible une cible seule, c'est deux tours. Par contre, avec le sorcier, quelque chose que je pense qui pourrait aider à patcher un peu cette faiblesse-là, ce serait d'utiliser une des métamagies, qui est la métamagie sort étendue ici. Double la durée des états, invocations et surfaces créées par les sorts. Donc là, ça devient un peu plus intéressant de doubler. Vous pouvez voir, le deux tours qui était une faiblesse devient maintenant quatre tours. Autant avec ça qu'avec ça ici, durer quatre tours. Une autre chose qu'on pourrait faire, si on voulait y aller avec Murmure dissonant ici, ce serait de... avec un sorcier, on pourrait dédoubler le sort. Et maintenant, on serait capable de faire à chaque tour, on pourrait faire un sort de niveau 1 qui attaque deux cibles. Et pour chacune des cibles, on aurait un désavantage à résister à la Terreur. Donc on pourrait faire ça ici comme ça. Et là, à chaque tour, je fais des dégâts sur deux personnages, et ces deux personnages-là ont une chance d'avoir le petit effet de terreur comme ça. Donc c'est quand même intéressant pour un sort de niveau 1 de le casser sur deux personnages, de faire des dégâts et de faire un bon debuff. C'est quand même possible. Une petite note pour avoir Murmure dissonant. Normalement, c'est un sort qui est seulement disponible sur le bard. Alors aussi, moi, j'ai fait niveau 11 en surceleur, niveau 1 bard, et le niveau 1 bard était spécifiquement pour avoir accès à ce sort-là. Donc ça serait ça, ma petite présentation du bouclier de l'incroyant. Un bouclier qui permet de faire un exploit qui va peut-être se faire patcher éventuellement, et qui permet d'augmenter nos chances de beaucoup de réussir des effets qui font la Terreur, qui est un très bon effet. Donc dans certaines situations, je pense que pour certains builds, ça pourrait être pertinent. J'espère que ça vous a aidé un peu. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.